Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Toujours très talentueux et productif dans la musique, ce chanteur qui n'a pas la langue dans sa poche est connu pour son franc-parler et se fait paradoxalement plutôt rare sur les scènes du pays et dans les médias. Néanmoins, Kidam n'a jamais cessé une seule seconde d'écrire, de rapper ou de chanter. Alors en croire ces dernières productions, il semblerait même que la période d'insurrection et d'émeute que connaît le pays semble l'avoir encore plus inspiré. Aujourd'hui, il est dans cette émission pour nous parler de cette colère qui gronde en lui à travers sa musique ainsi que de sa vision des quartiers et du conflit. Bienvenue dans Culture Libre, l'émission qui tente de décrypter l'art quel qu'il soit et d'où qu'il vienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Kydam rappe depuis l'adolescence. Autant dire que c'est un acteur à part entière du mouvement hip-hop calédonien. Sa marque de fabrique, des textes engagés et tranchants, accompagnés de mélodies dans lui seul à la formule magique. Kydam nous dépeint une réalité du pays et des quartiers assez durs et réalistes, non dépourvus d'une certaine sensibilité. C'est un artiste dont les textes ne laissent pas indifférent des textes qui questionnent et qui interpellent la société. Mais d'où vient cette colère et cette mélancolie que Kydam contient en lui et qui semble lui servir de carburant dans l'écriture de ses textes ? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec lui après ce premier extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien il faut savoir qu'en tout premier, nous les artistes y ont créé, que ce soit de la peinture, de la sculpture, de la chanson, de la guitare, en tout premier, c'est parce que ça nous fait du bien à nous. Ça veut dire que quand vous voyez un cri de colère qui sort, c'est parce que l'artiste il avait besoin de se libérer de ça. Quand vous voyez quelque chose de triste, c'est parce que l'artiste il avait besoin de se libérer de ça. Donc du coup voilà ce que j'en ai à dire et puis voilà quoi, c'est salvateur tout ça et puis pour nous en premier, pour moi en premier quoi. Ce qui est dans mon sens c'est la parole et c'est dire, dire ce que les gens veulent pas dire parce qu'ils ont peur de ramasser. Et bien voilà, j'ai signé il y a longtemps pour me sacrifier pour ça. Ce morceau là il a été écrit, enregistré, imaginé, bien avant tout ça. On a mis un an à le faire. Pour ceux qui vont voir ce clip là, il faut bien comprendre que moi le message que je voulais donner dans ce clip là, puisque j'ai tout imaginé moi-même, j'ai tout mis en place moi-même, cette salle là je l'ai remplie moi-même. J'ai fait appel à deux copains pour m'aider, j'ai fait appel à Raph, qui graffe, et j'ai fait appel à Samuel pour filmer. Et puis oui c'était un hasard, ça se fait par hasard quoi. Là en espace d'un mois, j'ai sorti quatre clips, donc comme tu peux le voir, on est assez productifs. Oh la 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 l'étoile il est complètement complètement revendicatif ce morceau là et c'est vraiment c'est un cri c'est un cri de colère moi je voulais accompagner tout ça parce que vous savez moi même j'ai été sur les barrages moi même j'ai été m'occuper des petits frères qui étaient en danger des petits frères qui avaient besoin d'un grand frère pour jouer un peu ce rôle là de garde-fou à nos petites mesures bien sûr tu vois à nos petites mesures on est des petits bonhommes on est des petits gens mais une goutte d'eau plus une goutte d'eau ça fait ça fait un océan mec tu sais déjà et oui bien sûr que que ça nous inspire tout ça on a l'impression d'arriver à l'embouchure on espère vraiment enfin voir l'horizon et la mer on y croit et et bien sûr qu'il faut qu'on fasse notre travail nous les artistes d'en parler de créer autour de tout ça puisque finalement on voit bien que la parole elle est assez freinée un peu dans tous les dans tous les dans toutes les entournures de ce pays là où finalement il ya un peu de visibilité on voit bien que c'est compliqué et que et que bien sûr que on comprend que les médias ne puisse pas tout dire ça on le comprend bah pour continuer à exister mais 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 du coup on fait un minimum mais mais du coup c'est déjà bien quoi et donc du coup j'y ai été je voulais accompagner avec mes créations je voulais accompagner tout ce qui se passait de par de par ma présence sur le terrain pour de vrai et pas un truc fictif où j'ai passé toute l'année à gueuler nanana nanana puis quand il faut y aller faut le faire je suis plus là non c'est mort donc du coup j'y suis allé je me suis pointé j'ai moi même j'ai fait les bails et et à travers mes créations j'ai voulu accompagner tout ça j'ai voulu accompagner ce mouvement de ce mouvement vers l'émancipation et que que c'était pas évident c'était un traumatisme encore aujourd'hui quand j'y repense quand j'en parle ça me ça me prend tu peux pas savoir parce que c'est c'est traumatisant c'est traumatisant d'avoir peur pendant longtemps d'avoir à se cacher d'avoir à quand tu marches sur la route vu que tu as entendu que tes frères se sont fait abattre au milieu de la route et ben toi tu marches t'as peur t'as peur parce que t'as pris position et t'as peur de prendre une balle t'as peur quand tu entends une voiture qui roule derrière toi t'as peur tu regardes derrière toi donc du coup voilà pourquoi c'était important pour moi de le faire d'apporter ma forme de soutien à ma façon à visage découvert puisque je fais ça depuis des années et que tu sais bien que c'est pas évident dans ce pays là et j'imagine partout de prendre position à visage découvert parce qu'après on en paye les pots cassés on trouve plus de boulot on est emmerdé pour trouver des maisons pour faire des crédits tout ce que tu veux c'est comme ça que ce système là fonctionne et il faut le regarder en face et plus on le voit plus il faut faire preuve de courage pour prendre ce genre de position et faire ça comme ça à l'heure où je vous parle nous arrivons à la fin d'un processus de décolonisation qui nous demande de faire preuve de tolérance et d'intelligence or la classe politique de ce pays étouffe et freine ce processus en s'acharnant à continuer ces petites guéguerres grâce à laquelle elles s'engraissent en se déchargeant de ses devoirs et par laquelle rien n'avance ils nous parlent d'impossible vivre ensemble et en même temps ils rendent la vente d'armes libre et accessible à tous la paix il me semble qu'ils ne la veulent pas ces revendications là du terrain elles sont pas nées là en 2024 tu vois et pendant tout ce temps on a passé notre temps à faire comme si on vivait en californie à ne pas vouloir voir tout ça à ne pas vouloir voir l'histoire de ce pays à ne pas vouloir la vouloir voir la blessure qu'il ya dans dans ce peuple là pas que le peuple noir le peuple blanc marron jaune tout ce que tu veux le peuple calédonien voilà le peuple de ce pays là et ben on n'a pas voulu voir ça on n'a pas voulu voir le racisme on n'a pas voulu voir toutes les choses qui nous font du mal et qui nous concernent tellement que quand on les voit on veut plus regarder parce que ça nous fait mal à nous en premier on n'a pas voulu regarder tout ça on a voulu se concentrer sur les oiseaux les papillons tout ça sans sans régler les problèmes de fond et et oui bien sûr que c'était vraiment en accord avec ce qui se passe aujourd'hui parce que tout ça ça fait des siècles que c'est sur la table et que c'est à nous de se remonter les manches 1 et d'essayer de régler les problèmes ok et de pas faire les gars qui voyons rien parce que parce que tôt ou tard ça nous ça finit par nous péter à la gueule La guerre fait rage on fait semblant de s'aimer c'est pas des graines c'est des balles qu'on a semé Usi et calage dans ta cité ils viendront tous en capote Allez viens on part on va monter sur le plus haut des sommets juste pour les regarder Courir encore comme des fourmis mourir à balle comme les didis renaître encore comme le phénix Et bah je traverse cette crise là comme comme toutes les choses comme tous les coups durs de la vie plus de boulot j'étais sur goro c'est fini Là c'est pas évident en ce moment on essaie de frapper à toutes les portes pour essayer de manger puisque c'est ça le mot clairement et mais c'est pas évident il y a du boulot pour personne ou presque et ceux qui en ont ils ont de la chance quoi plus haut j'aimerais tellement danser ouais pas comme vous j'aimerais pouvoir m'aimer ouais ouais y'en a paye qui refuse de tomber mais c'est dans les preuves qu'on reconnaît les vrais ouais je suis un vrai gars c'est pas très fréquentable tu le sais ça j'organise la descente et j'ai fait des dégâts pour mon pays je souhaite que cette lutte là elle disparaisse que ce ne soit plus une lutte parce que le mot lutte lui-même en lui-même il est porteur de d'un combat qui est dur difficile harassant qui n'envoie pas le jour je rêve d'un jour que mon identité kanak soit sur ma pièce d'identité tu vois je rêve que je rêve que je rêve qu'enfin les clés de la maison soient dans les mains des propriétaires tu vois parce que ce sera la seule façon d'avoir la paix alors je rêve d'un peu plus d'intelligence je rêve d'un peu plus que les gens se responsabilisent qu'on arrête que dès que c'est la merde on pointe les autres du doigt j'ai problème avec ce genre d'attitude je trouve que c'est assez faucheton donc oui je rêve de paix je rêve que ça se règle maintenant parce que je veux pas que mon fils lui finisse sur des barrages encore à avoir peur de se prendre une balle dans la tête je rêve que ce soit réglé ou plus vite et puis et puis avec intelligence voilà ce que je rêve Mathieu nous arrivons à la fin de cette émission c'était Kidab et son franc-parler de quoi défrayer la chronique nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Culture Libre rock block man on ne peut plus passer mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs à couler rock block man mais là où t'es bloqué il y a dix fois sur le chemin ça sent le pneu cramé du feu rock block man on ne peut plus passer mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs à couler bon ça sent le pneu cramé du feu au revoir c'est à tout pour les mecs à couler